L'idéal c'est de... L'idéal... L'idéal c'est que j'aille faire les... L'idéal c'est que j'aille faire les courses ... ... ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz A vous de bon matin, c'est le pire son que tu as envie d'entendre provenant de ton Macbook. Le café a un goût de liquide vaisselle. On ne peut pas se tromper, aujourd'hui c'est la rentrée. A toutes. Lundi, rentrée des classes. S'il y a un truc que je ne loupe jamais, c'est bien la rentrée des classes. Je les ai toutes faites. J'aime bien cette petite ambiance. Après, dès le lendemain, j'aime moins. Quand j'étais petit, j'adorais ça. J'étais super excité. Collège compris, j'adorais même la rentrée des classes au collège pour te dire. C'est ta dernière rentrée ici. Profite. Quand tu seras grand, ce sera un souvenir que tu voudras revivre. Crois-moi. Tu vois la rentrée l'année prochaine au collège, comment ça ne va pas être facile. C'est ta dernière année tranquille. Bon, ça c'est fait. Tu vois, les parents entre eux, c'est « Ah là, il a grandi, machin truc, maintenant, c'est plus une petite fille, etc. » Tu sais ce que je regarde, moi ? Moi, je regarde les parents. Il y en a qui ont vieilli pendant deux mois. Moi, je pense le premier. Si tes parents, tu stresses autant que tes gosses. Mais j'ai un bon feeling pour cette année. Je pense que ça va être une très très bonne année. Spice est en train de me gâcher mon timelapse. T'entends ce bruit infect ? Ça, c'est un cauchemar. Si ça t'arrive, panique pas. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Je sais exactement comment résoudre ça. Écoute-moi bien. S'il ne devait rester qu'un seul objet pour moi dans cet univers, ce serait le MacBook Pro. Ceci est le MacBook Pro de 2013. Et si t'es comme moi, tu l'amènes de partout. Répète, théâtre, montagne, dehors, en vacances, pour les bar mitzvahs, aux anniversaires, dans ton lit, des fois dans la salle de bain. Il y a une seule chose qu'il faut absolument que tu fasses. Est-ce que t'as déjà eu le problème de la RAM au démarrage ? Les trois bips. Qui rendent fou. Le premier truc à faire, quand tu veux optimiser ton MacBook, qu'il a vécu, que tu as dessus des applications de graphisme, de vidéos, de 3D, de musique, tout ce que tu veux, c'est ne jamais laisser ça fermer. Moi, c'est toujours ouvert. Tant et si bon, je peux accéder, je vais le faire refroidir plus rapidement, je peux accéder à quelque chose de très important. Lorsque tu as ce fameux bip, voici ce qu'il faut faire. Tu vois, ça, ça, c'est les barrettes de RAM. Si ça fait tuc, 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 c'est qu'il a un problème d'accès à la RAM. Donc, ce que tu fais, tu déclipses de côté. Il y en a deux, l'une sur l'autre, je ne vais pas le faire maintenant parce qu'après, il ne va plus remarcher. Il faut juste que tu enlèves les deux languettes de côté et tu le remets. Ensuite, tu le refermes et là, tu as deux solutions. Soit ça ne marche pas, soit ça marche. Bon, là, il marche parce que j'ai déjà fait ce matin. L'autre solution, c'est d'appuyer en même temps sur POM, ALT, PR, comme tu m'as vu faire ce matin, et le faire démarrer trois fois. Voilà. Alors, l'URSSAF me demande 786 euros, l'eau me demande 200 euros, tout le monde me demande de l'argent. Je dois avoir au moins 2000 euros de dettes dans tous les sens. Alors, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? J'ai décidé de tous leur écrire une lettre en leur disant que je ne pouvais pas les payer et qu'ils proposent quelque chose. J'en peux plus, ça me fait presque rire maintenant. Ça devient une blague, c'est quoi ce pays ? Alors, que faire dans ces cas-là ? Je me balade, je vais essayer de m'imprégner de la nature pour les derniers jours de repos. Le dernier jour de repos, exactement. Après, on verra, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Ils ne vont pas me mettre en prison, ils ne vont pas non plus m'arrêter, ils vont essayer de piquer de l'argent. De toute façon, tous ces gens veulent juste de l'argent. Tu n'es pas censé être exonéré la première année ? Je n'en peux plus. Quoi que je fasse, de toute façon, c'est la merde. Après, c'est de ma faute, c'est moi qui le veux bien. Il faut que je trouve une solution. J'ai aussi l'impression que mettre à mon compte, ce n'est pas fait pour moi. Peut-être qu'il va falloir que je trouve un vrai boulot. À ce moment-là, je ne sais pas comment c'est l'année. Oh là là, trop de questions, j'en peux plus, je vais faire des timelapse. Tu vois, j'avais presque réussi à trouver une solution pour voir mes gosses tout le temps en étant séparés. Eh bien, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il faut que tu gagnes plein de thunes quand tu es un mec tout seul. Et que tu as une pension à donner. En plus, de tes propres dépenses, à toi. Je pensais qu'on pouvait tout faire. Je pensais qu'on pouvait tout avoir. En fait, ce n'est pas possible. Je viens de faire comme d'habitude. Je viens de trouver une solution. Je viens d'appeler une ancienne boîte pour laquelle je bossais. Pour essayer maintenant de cumuler les deux. C'est-à-dire continuer mes profs de guitare. Mais avoir un boulot maintenant de 5h à 12h tous les matins. J'ai réfléchi dans tous les sens. Je ne vois aucune autre solution pour m'en sortir. Je donne une réponse demain. Ça me fait un peu bizarre. D'autant que là, je n'aurai plus de vie du tout. C'est un boulot où je devrais me lever à 3h30. Je ferai 250 km par jour. Pour entrer. Donner des cours de guitare le soir. Mais peut-être que c'est la solution. Il faut que je bosse à la mort. J'ai passé 2 ans à bosser le minimum possible. Et je ne m'en sors pas. Donc je vais passer un an à bosser au maximum. Le daily vlog va être très difficile à tenir. Pourquoi est-ce que je ne suis pas resté gosse moi aussi ? J'adorerais faire des rentrées scolaires comme ça. Non, ce n'est pas votre problème, vous les canards. Peut-être que c'est la seule solution. Enfin, tout ça pour ajouter du stress dans ma vie qui n'en avait absolument pas besoin. Je ne peux pas résister. Je pensais que faire les cours, c'est une petite sieste m'aiderait à mieux comprendre la situation. Ce n'est pas encore ça. Je vais faire ce que je sais mieux faire. Allez, viens dehors. Et puis je vais y avoir à fond cette dernière journée d'été. Ça a été les mêmes plans toute la journée. Mais pourtant, j'avais le temps. À la réflexion, vois-tu ? Tu vois, je pense que je vais faire ça. Je vais me laisser la soirée de réflexion. Je vais mettre un petit peu tout le monde au courant. Et demain, dans la deuxième partie de l'unique solution, tu sauras ce qu'il en est. Je te dis à demain. Ah non, c'est vrai. Demain, je filme des potes. Tu le sauras bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada